Musique Khalidou Kassi est un artiste plasticien de renommée internationale, reconnu pour son travail remarquable dans les domaines de la peinture, de la lisse, de la maquette et de la sculpture. Il est l'initiateur de la première école privée d'art visuel du Sénégal Tagate, devenu le Centre international d'art contemporain et des cultures CIAC. Avec plus de quatre décennies de carrière artistique, il est l'un des pionniers de l'art contemporain en Afrique et un éminent membre de la communauté artistique moderne. Sa création incarne une alchimie parfaitement maîtrisée entre la tradition et la modernité, le local et l'universel. Ses œuvres aux émotions profondes et aux textures complexes exercent une fascination sans pareil. L'exploration de telles universels telles que l'identité, la spiritualité, la culture et la nature s'incarne de façon fascinante dans ses créations. Sa prodigieuse capacité à donner forme à des concepts abstraits relève de l'art le plus subtil qui émane de sa sensibilité et de son expertise. Ainsi, face à ses créations, sa maîtrise habite de la couleur, de la texture et de la lumière, plonge le spectateur dans une expérience visuelle innue qui fait appel à un style unique qui transcende les frontières culturelles et géographiques. Teintée d'une touche expressionniste qui se caractérise par l'entrelacement savon des formes organiques avec des couleurs vives, ses compositions dynamiques dans l'équilibre et parfait se confèrent un effet de profondeur et de mouvement qui fait jaillir des émotions. Ses sculptures et ses fresques murales, quant à elle, témoignent également de la maîtrise de l'artiste dans l'art tridimensionnel. Elles se caractérisent souvent par des formes courtes et fluides, créant une impression d'harmonie et de beauté naturelle, en utilisant des matériaux tels que le bois, la pierre et le fer. La passion ardente qui anime le pinceau du Sahel pour l'art et sa détermination inébranlable à faire de la culture un levier de développement économique et social lui ont valu l'honneur d'être nommé ambassadeur de bonne volonté de la Croix-Bourse Sénégalaise, ambassadeur Amref Ouest-Africain, ambassadeur de la Fondation UCAD et ambassadeur éducotisme. Au-delà de cette reconnaissance méritée, Khalil assume avec abnégation les fonctions de président du Conseil Sénégalais des Arts, président de l'association Argoui dédiée à la protection des enfants, président d'honneur de l'association globale de Cannes, ainsi que celle de secrétaire générale du groupe des Amis pour l'alimentation scolaire au Sénégal, le GAA 2S. Par ailleurs, il siège avec diligence en qualité de membre de l'association Village d'Enfants SOS, du Conseil d'administration de l'Ivo, et du Conseil de la Fondation BHS, Bordes de l'Habitat du Sénégal. En outre, commissaire de plusieurs expositions et événements culturels à travers le monde, son parcours professionnel est marqué par un passage distingué au Conseil national de régulation de l'audiovisuel du Sénégal en tant que membre. Ses œuvres sont exposées dans de nombreux lieux prestigieux à travers le monde, notamment au Musée des civilisations noires du Sénégal, au siège des Nations Unies à New York, à la Cour pénale internationale au Pays-Bas, à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève, à la Banque africaine de développement, au Château d'Espagne, au siège de Sanio au Japon, au siège du Fonds monétaire international à Washington, etc. Les collections à travers le monde, dans des pays tels que l'Allemagne, l'Argentine, la Corée, le Maroc, le Japon, les États-Unis, la France, le Bénin, l'Ile-Maurice, la Suisse, l'Arabie saoudite, le Gabon, le Soudan et le Liban, pour n'en citer que cela. Kalidou Kassi est également connu pour son engagement en faveur de la préservation de l'environnement et de la promotion de l'art africain dans le monde entier. En témoigne sa distinction à l'Université de Massachusetts au 9e Forum annuel Pan-Africain de Boston. Ensemble, le lauréat du Grand Prix du World Master Festival de Corée est un humanisme multidimensionnel, dont la pertinence de ses créations n'a dégale que sa passion indéfective pour les causes nobles. Bienvenue, Titiboy. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sainte-Juvida. Je voulais d'abord commencer mon propos. Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir. Je voulais vous remercier d'abord. Je voulais vous remercier tous les invités en vos rangs et qualités. Je voulais remercier son Excellence le Président de la République, M. Macky Sainte, protecteur des ARLF, qui vous a soutenu dès qu'on a lancé le projet des 40 ans de Kalidou Kassi. Les remerciements vont à l'endroit du Premier ministre, le Shah Mourouba, pour sa contribution et son accompagnement de tous les jours. à mon frère, ami M. Sidi Foukaba, ministre des Forces de l'Armée, de l'un défenseur aussi des arts et de la culture, et son soutien constant. Mais remerciement au professeur Alousson, ministre de la Culture et du Patroulement de l'Esprit classique, à l'aide de cette première sortie mondiale. Mention spéciale au réalisateur, M. Mangeye et le professeur Erach Mangeye, pour ce que vous réalisez depuis trois ans. Malik, merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Mangeye, pour vraiment tout ce que vous avez donné comme énergie pour réaliser aujourd'hui ces faits que nous sommes intéressés. Notre remerciement aussi à tous ceux et celles qui ont apporté nos témoignages dans ce film. Merci à Mme Mangeye, Mangeye, président du gaz, à son excellence de l'ambassadeur du Congo au Sénégal, au professeur Suleymane Bachurdiaï, à mon ami et frère l'artiste Babomar, à mon cher Ousmane Seine, directeur du work, parrain du Centre international des arts et des cultures celestiales. Je vous remercie ici, particulièrement Mme Ramon Kulayen Dandouf, conseiller spécial de présence de la République, directrice générale de la... celui de l'appui à la protection des enfants et conseiller de la République, le ministre de la Famille et de l'Enfant. Remercie, monsieur le président du conseil constitutionnel, qui est l'APUERU, monsieur Moumououbada Khamara, pour son soutien constant et l'appui pour régulièrement la promotion et la présidentie des arts. Je voudrais profiter l'occage aussi pour remercier le Général Mouhamou Gouman-Soussac, qui est un ami de Mouda, qui aussi a toujours accompagné les artistes, qui a été une personne de toujours. Madame la ministre, je veux remercier aussi le représentant du chef d'état-major général des armées, il est là parmi nous. Je remercie à nous, M. Rassim Tala, directeur général de la LTS, pour sa vision et surtout son soutien et les innovations majeures apportées quotidiennement dans le levain de l'éducation. Au professeur Amadibokou, directeur du Musée des sciences, M. Rassim Senghor, le président du Conseil d'administration, M. El-Bashur Kamuté, directeur exécutif de NDA Écopop, M. Adama Lama, le président du CNES, M. Alim Badjali, mon professeur de toujours. Au directeur général de l'ASPT, M. Bajouf, et l'ensemble de ses collaborateurs, nous disons le merci, en particulier à M. le maire de Dakar, M. Bartolet Mito-Edias, qui, véritablement, a été le premier à soutenir ce projet-là. Merci particulièrement à M. Moustapha Seng, directeur exécutif de Parti Cinéma, mais l'ensemble de ses collaborateurs, qui, depuis tout le début de cette organisation, ont, véritablement, mis toutes les énergies nécessaires pour en arriver là, en ce moment. Je remercie particulièrement M. Udias, aussi ancien directeur de la cinématographie, à M. Germain Kouli, directeur de FUPICA, et à Zississé, qui, vêtement, ont articulé pour nous arriver à ce niveau aussi. À l'ensemble du corps diplomatique, qui ont, effectivement, confirmé notre présence, merci de votre présence, particulièrement à M. Ben Bourgère, ambassadeur d'Israël au Sénégal, pour sa contribution au Rwarkar. Cher directeur Aloïse Dandouf, merci, parce qu'il est venu depuis hier, pour passer la nuit à Dakar, pour venir insister à cette cérémonie, et merci, chers le conseillers, pour votre présence. Je remercie Mme la secteur-genre de la Biennale de Dakar, Mme Marie-Hemba, qui, toujours accompagnée, est toujours à mon côté. Aux jeunes artistes, mes frères Ismaël Weber, Amoudou Kamarakei, je vous dis merci pour votre témoignage. À la famille Kanté, à la famille Dôme, merci aussi à Yves Boussoura. À M. Jean-Pierre, et à l'ensemble de la presse culturelle. Mention aussi spéciale à Mme Khadigadega, directrice générale d'Osmos. Et à l'ensemble de ses collaborateurs, qui m'ont ménagé au colneffort, que ce soit vendredi du samedi. Tout le temps, il m'a plaisir de voir qu'il était au travail et en attendant, surtout qu'elle avait un courrier reçu pour pouvoir faire le travail, elle l'a fait avec le cœur. À M. le directeur du centre culturel de Senghor, à Lucas Babadjan, merci beaucoup. Mais aussi à l'association sur l'éducatisme, le Mont-Varnommé ambassadeur de la Bonne Cause. À la famille Elimandiai, merci beaucoup. Enfin, je remercie Mondebouz, Fatima Dengiai, ici la présente, pour sa patience et surtout sa résilience depuis plusieurs années. À Mme Kamara-Anda, à mes enfants, Khadikassi, Aloubada Kassi, Dipol, Angers, Mondebou Akkassi, merci pour vos conseils, ça m'a apporté aussi. Je remercie aussi la présence de M. mon frère Ali Ismail-le-Lon, qui est là parmi nous. À M. levé, les frères du Cé, qui sont là, vous ne verrez les entendre tout à l'heure. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour réitérer mon plaidoyer pour soutenir davantage l'association et les cotisations. à travers ma voix, pour de toujours... ... 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 Sous-titrage MFP.